Bonjour, je suis Calvin de Living France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir l'assurance voyage. L'assurance voyage, à quoi ça sert ? Ça sert grandement à subvenir à tous vos frais médicaux si vous en avez et également à vous aider en cas d'annulation de vol ou de perte de bagage en prenant en charge des frais. Donc là, vous allez devoir remplir votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays d'où vous venez, par exemple le Maroc. Ensuite, votre date de naissance, par exemple. Là, vous allez avoir des questions personnelles auxquelles il faut répondre en fonction de votre situation et de vos besoins. Il faut savoir que chaque réponse vous coûtera plus ou moins cher par rapport à l'assurance que vous allez souhaiter. Encore une fois, des questions personnelles et qu'il faudrait répondre en fonction de vos besoins. Vous arrivez sur un tableau. Ce tableau va vous décrire les droits que vous avez, également les prises en charge possibles. Il faut le lire attentivement, ça peut être très important. Une fois que vous avez lu ce tableau, vous cliquez sur accéder à mon devis. Là, vous arrivez sur une page qui va vous demander la durée de votre séjour. Par exemple, je reste un an. La date de départ, ça peut être fait un autre jour bien sûr, en 2021, 2022, en octobre, novembre, décembre, selon votre choix et vos dates de départ. La fin de garantie un an plus tard. Un code partenaire si vous en avez un pour une réduction. Là, vous voyez le prix du contrat durant un an, 1 152 euros. N'oubliez pas surtout de cocher que vous êtes un étudiant ici, puisque regardez le prix, il passe à 588 euros. Vous cliquez sur je souscris en ligne. A présent, vous arrivez sur une page où il faut remplir vos informations personnelles. Donc, vous remplissez les informations que l'on vous demande. Une fois que toutes vos données sont rentrées, vous cliquez ici pour cocher la case et vous confirmez. Vous arrivez sur la signature du contrat. Vous partez donc en France. Vous vérifiez bien les dates que vous avez rentrées. Prenez connaissance des documents qui sont ici. Vous voyez le montant que vous devez régler. Encore une fois, vous cochez pour suivre la signature. Vous arrivez donc sur le service de signature électronique. Là, vous voyez votre bulletin d'adhésion avec vos informations. Vous acceptez le document. J'ai lu et j'accepte le document ci-dessous. Là, on vous demande un numéro. Donc, vous entrez le pays et entrez votre numéro. C'est très simple. Et vous confirmez. Là, vous allez recevoir par SMS, une fois que vous aurez rentré le numéro, un code. Ce code va devoir donc vous servir à l'entrée. Vous tracez votre signature ici. Voilà. Vous cochez les deux cases et vous signez. Les documents ont été signés avec succès. Vous allez être dirigé vers WordPass. Là, la dernière étape, c'est le paiement. Donc, vous voyez le montant à régler. Paiement par carte bancaire. Si vous souhaitez recevoir la newsletter, vous cochez. Sinon, non. Vous faites régler l'assurance. Là, vous voyez, vous pouvez donc payer. Vous choisissez votre moyen de paiement. Visa, MasterCard, carte bleue, par exemple. Et là, vous entrez donc les coordonnées de votre carte bancaire. Une fois que tout ça, c'est fait, vous validez, vous payez et vous recevrez par mail les informations relatives à votre compte, à votre contrat. Vous devez donc vous ouvrir un compte, signer votre contrat, imprimer le et garder le donc de côté dans le cas où vous auriez un problème. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Calvin de Living France. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider et toujours disponible. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail hello at living-du6france.com. Merci à vous et passez une très bonne journée. Au revoir.